Nous voici à Cré, donc dans la Drôme Toujours. Nous sommes chez le producteur, qui s'appelle La Maison Boutarin, et nous allons découvrir ces produits de l'ail IGP en ail noir. Bonjour Fanny ! Bonjour Thomas ! Eh bien, on se trouve là sur une parcelle d'ail violet, et je viens d'en tirer un aillé, on appelle ça aillé quand il est à ce stade-là. Encore jeune. Encore jeune, pas encore formé, voilà. Donc là, c'est le démarrage de toute une aventure qui va nous conduire à l'ail noir, mais le début, c'est en effet un ail blanc IGP de la Drôme. On va voir l'ail noir ? Allez, allons-y ! On a cultivé l'ail, on le récolte en joint, on le sèche, on le déterre, on le blanchit, et on va le calibrer. Là, ce que l'on va voir, c'est notre dernière production d'ail noir avec ce qui a été récolté en juin 2020. Ah, ça sent déjà l'ail noir. Ça, oui, c'est ce qu'on peut appeler une étuve, à peu près. Oui, c'est ça. C'est ce qui sert à la transformation de l'ail à l'ail noir. C'est ça. En fait, l'ail a eu 30 jours de cuisson basse température. Vous avez vu, il est ultra hermétique. En fait, on a la chaleur qui est bien répartie et on a une ventilation centrale qui va permettre de bien répartir l'humidité naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'ail, on le pose simplement comme ça sur ses clés. En début de cuisson, on monte un tout petit peu haut et en fait, il va libérer son humidité naturelle. On a dit qu'on a déjà un petit peu séché, mais il reste encore 70% d'humidité au moment où on est dans la machine. Il faudra en effet attendre que les arômes se concentrent davantage. C'est un peu comme l'affinage d'un fromage. Il faut laisser deux mois tranquille. Oui, on le laisse se reposer deux mois et vraiment, il est bien mieux deux mois après. Il est encore mieux deux mois après. Bon, on va le goûter quand même. On voit vraiment la différence. On la verra, mais moi qui connais le produit, on voit vraiment la différence. C'est les deux mois d'affinage qui apportent vraiment une plus-value. Et on est plus sur les fruits confinés, sur le coin. Il s'adapterait bien plus, enfin, un peu plus sur un dessert. Et l'autre, un peu plus, par exemple, sur un poisson. Moi, je sais que j'aime bien le travail, par exemple, un beurre blanc à l'éloir. Je trouve ça super avec un poisson. J'apprécie le côté qu'on puisse utiliser salé et sucré. Oui. Et on voit que ça se prête vraiment aux deux et que c'est intéressant dans les deux cas, en montrant vraiment des choses différentes. Sur le dessin, on aime bien avec mon pâtis, on travaille un peu sur la châtaigne. Ah oui ! Sur la châtaigne, ça se marie bien. Et avec le chocolat aussi. Oui. Eh bien, Fanny, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir votre exploitation, l'ail IGP et l'ail noir. Et donc, voilà, moi, je vous amène aussi et vous invite à venir le découvrir à la Rodonnière. C'est un produit qu'on travaille fréquemment. Merci à vous et passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada